L'Asse Léopard de Dolizy, champion de la Ligue en 2023-2024, a reçu son chèque de 25 millions de francs CFA. L'Asse Autour, deuxième au classement, a empoché 15 millions de francs CFA. L'équipe Fairplay, le meilleur entraîneur, le meilleur buteur et le meilleur arbitre, ont chacun reçu un chèque d'un million de francs CFA. Diable Noir Dame, champion 2022-2023, a également été récompensé par une somme de 6 millions de francs CFA. Sur les sommes promises aux équipes, dans le cadre du partenariat FECOFOOT, AvaSport Event, mais revu à la baisse. La difficulté de mobiliser des financements adéquats serait la raison de ce changement. On a voulu récompenser les équipes à la hauteur de ce qu'on avait promis avec notre cabinet, notre sponsor. Mais les aléas ont fait qu'on n'a pas pu atteindre ces montants. Je crois que l'année prochaine, tout sera mis en place. Après le sacre national, les fauves du Niari envisagent désormais une participation honorable en Ligue africaine des champions, grâce à des renforts de joueurs qui viendront étoffer leur effectif actuel. On a des joueurs qui ont donné le meilleur au cours de cette année. On ne va pas tout changer. On a des joueurs ciblés qu'on va faire venir sur le plan national comme sur le plan international. Donc nous allons repartir à l'entraînement pour finir des stratégies pour mieux s'organiser et être aussi performant lors de la compétition de la Ligue des champions. Cette remise des trophées, coupe, échec, qui récompense le mérite, devait être aussi, selon plusieurs observateurs, prendre en compte le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur défenseur, le meilleur milieu de terrain et le meilleur attaquant de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada